Couturières, couturiers, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre à poser du biais la méthode standard. On y va ! Étape 1, on va ouvrir la bande de biais et l'épingler sur le bord du tissu. Donc on positionne le biais comme ceci sur le bord de son tissu. Avec des petites épingles, on vient le fixer, comme ceci. Et maintenant, on va passer sur la machine à coudre et on va coudre au point droit tout le long du pli du biais. Donc c'est ce pli-là sur lequel nous allons coudre. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt au départ. Et on continue le long du pli. Une fois qu'on arrive au bout, on fait à nouveau un point d'arrêt. On retire les petits fils de couture qui dépassent. En théorie, il y en a 4. Étape 3, on va replier la bande de biais sur elle-même. Vous voyez que ça vient cacher le bord du tissu. Voilà. En fait, le but du jeu, c'est que le biais, quand vous le repliez, recouvre la couture qui vient d'être faite. Ensuite, pour maintenir tout ça, on va épingler. Maintenant, on va coudre à 5 mm au bord du biais. Donc rebelote sur la machine à coudre au point droit. Et là, il faut prendre son temps et s'appliquer. On vient coudre sur la bande de biais. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que la couture soit bien droite et le long du biais. On commence évidemment par un point d'arrêt. Et une fois que vous êtes arrivé au bout, rebelote, un point d'arrêt pour bloquer les coutures. On coupe les petits fils qui dépassent. Et vous voyez que la couture est au bord du biais. Là, j'ai pris un fil qui contraste beaucoup. Donc évidemment, la moindre erreur se voit. Habituellement, on coud du biais avec un fil de la même couleur. J'espère que ce petit tuto très court vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !